La chute d'Air Canada se poursuit. On se demande comment ça finira. Le mois dernier, l'entreprise supprimait 1700 postes, aujourd'hui 1500. C'était prévisible à la mesure où on est en train de voir comment tout le système est en train de s'effriter. Donc les compagnies essaient de s'en sortir comme ils peuvent. Donc les trajets non rentables, le personnel non nécessaire actuellement, on est en train de s'en débarrasser. Air Canada suspend 17 liaisons internationales à partir de Montréal, Toronto et Vancouver. À partir de Dorval, les vols vers Boston et New York cesseront à compter du 17 février, la liaison vers Bogota le 13 février. Par courriel à TVA Nouvelles, la porte-parole a dit qu'Air Canada communiquera avec les clients dont les réservations sont touchées pour leur proposer diverses options, notamment des itinéraires de remplacement. Ils ont juste à les fermer, à fermer les aéroports pour ne pas faire de voyages. Ça va faire moins de COVID aussi. Moi, j'avais des voyages d'achetés en janvier 2020. J'avais quatre ans à Z, on n'a jamais été remboursé personne. Ça fait qu'il y a des fonds, il y a de l'argent qui dort quelque part. Le manque d'appui incite le Canada, contrairement à d'autres pays, à ne pas intervenir pour soutenir son industrie aérienne, estime cet expert. Et c'est une grave erreur. Le secteur qui génère énormément de richesse pour le pays. À peu près 250 000 personnes qui travaillent, des revenus à l'auteur de 50 milliards de dollars. On exporte énormément de savoir-faire. Et deuxièmement, parce qu'on est parmi les meilleurs. L'autre mauvaise nouvelle économique du jour, SNC-Lavalin. L'entreprise se départit de sa division pétrole et gaz. Par communiqué, elle explique que la vente des activités de pétrole et de gaz simplifie davantage notre entreprise et réduit les risques qui y sont associés, tout en nous permettant de nous concentrer davantage sur la croissance de notre branche d'activité principale, services d'ingénierie. Depuis dix ans, SNC-Lavalin a dû liquider pour presque 11 milliards d'actifs. Les problèmes d'Air Canada et de SNC-Lavalin nous rappellent les coûts de butoir que la pandémie assène aux entreprises canadiennes, même les plus importantes. Et elle nous rappelle aussi que plus cette crise sanitaire perdure, plus l'impact sur l'économie sera important. Michel Jean, TVA Nouvelle-Montréal.